Bonjour à tous, je vais vous parler ce soir du rapport des croyants aux autorités civiles à travers l'exemple du martyr d'Étienne et de celui des martyrs de Massada. Alors il serait présomptueux de tirer trop de conséquences de la mort d'Étienne décrite en acte 7, dans le livre des actes des apôtres au chapitre 7, ou des morts de Massada en disant qu'il y aurait le martyr chrétien type d'un côté et le martyr juif type de l'autre. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties, mais même si on ne peut pas généraliser ces cas et ces situations particulières, on a quand même deux types de martyrs, deux types de morts des mains des autorités politiques. Deux types de témoignages, puisque le mot martyr veut dire témoin, témoignage face aux autorités politiques. Et je vous propose d'essayer de dégager l'essence de ces deux types de martyrs pour faire ressortir un positionnement différent entre juifs et chrétiens à cette époque, puisque les deux événements ont lieu à environ une quarantaine d'années d'intervalle. Afin d'essayer de comprendre ce qui se passe à Massada, parlons de manière très résumée du rapport des juifs avec les romains. Dans l'histoire biblique, Israël est un peuple que Dieu va prendre sous son aile dans un but bien précis. Qu'il soit lumière des nations, qu'il attire toutes les nations vers l'adoration de Dieu comme le seul et unique vrai Dieu. Dans ce cadre, Dieu va libérer Israël de l'esclavage et lui donner une terre magnifique où Israël pourra vivre libre et indépendant et ainsi témoigner de qui est Dieu, de sa puissance, de sa justice, de son autorité sur toute chose. Mais étant donné ce but, il faut qu'Israël vive en relation avec Dieu pour être vraiment un exemple pour les autres nations. En donnant les commandements à Israël, Dieu dit dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 7 à 8 Vous respecterez ces commandements et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'éternel notre Dieu ? L'est de nous toutes les fois que nous faisons appel à lui. Et quelle est la grande nation qui est des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ? Voilà, fin de citation. Malheureusement, Israël va rapidement ne pas se conformer au commandement de Dieu. Résultat, selon ce que Dieu lui avait annoncé, Israël va être exilé. Et même après son retour d'exil à Babylone, Israël va continuer à être, c'est la prolongation de la malédiction, à être sous la domination de puissances étrangères. Au lieu d'être lumière du monde, Israël va donc se retrouver sous le boisseau, notamment donc après plusieurs empires qui se sont succédés, l'empire perse, l'empire grec, sous domination romaine dans l'espoir d'être libéré de cette domination un jour ou l'autre. Alors à l'époque des Romains, certains Juifs s'accommodaient assez bien de la situation comme les Sadducéens, la classe sacerdotale ou les Hérodiens. D'autres considèrent que la situation n'est pas normale mais ne vont pas tous réagir de la même façon. Alors pour faire très vite, certains vont se replier dans le désert pour vivre une sorte de communauté idéale. On les appelle les Esséniens. D'autres, les pharisiens vont rester dans la société mais vont s'en couper par un mode de vie rigoriste en attendant que Dieu intervienne et rétablisse la souveraineté d'Israël. D'autres encore vont considérer qu'il était temps de se rebeller par la force. C'était le cas des zélotes, ce qu'on appelle les zélotes. Alors les chrétiens là-dedans, on trouve dans le discours et les attitudes de Jésus une certaine opposition à l'ordre politique de son temps. Par exemple, dans les appels à la conversion, le fait qu'il traite le roi Hérode de Renard, son entrée triomphale à Jérusalem comme le nouveau David qui vient libérer Israël, son intervention musclée au temple qui était à l'époque une institution politique et religieuse puisque tout était lié à l'époque. Et puis très important, on a son arrestation, l'arrestation de Jésus où il dit être le fils de l'homme venant sur les nuées. Une référence au livre de Daniel, chapitre 7, où nous lisons qu'un fils de l'homme va succéder au quatrième des grands empires qui dominaient Israël. Le quatrième grand empire étant associé à Rome à l'époque de Jésus. Je vous lis donc ce passage du livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. « Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. Il lui a donné la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Fin de citation donc de ce passage de Daniel. Donc même si Jésus n'a rien fait de mal dans le fond et aux yeux de Dieu, c'est assez logiquement finalement que les pouvoirs de son temps ont conduit Jésus à la croix. Un châtiment réservé à ceux qui n'étaient pas d'accord avec le système, on va dire, et qui le faisaient savoir. Alors bien sûr, Jésus n'était pas le premier ni le seul à prétendre d'une certaine manière renverser l'ordre établi et à subir la crucifixion. Et la crucifixion manifestait généralement, quand celui qui prétendait changer les choses était crucifié, généralement ça manifestait que le condamné n'était pas le Messie ni le libérateur attendu. Mais la résurrection de Jésus atteste évidemment qu'il est bien celui qui libère Israël de sa position subalterne. Et qu'il est bien le fils de l'homme, le roi des rois, celui qui a pouvoir et autorité sur tous les pouvoirs de ce monde. Ce n'est pas l'empereur romain qui est le Seigneur du monde, mais Jésus-Christ. On disait des empereurs romains successifs que les dieux leur avaient donné la domination sur le monde, qu'ils avaient inauguré un nouvel âge de paix et de prospérité et une société éternelle, rétablissant le paradis originel. On disait également des empereurs qu'à travers eux, grands prêtres et intermédiaires entre Dieu et les hommes étaient pardonnés les péchés. On disait que la Providence les avait établis comme plus grands bienfaiteurs de toute l'histoire et comme ils n'y en auraient jamais plus. Qu'ils étaient une force qui pénétrait tous les aspects de la vie des villes et des peuples. On remarque aussi qu'on appelait les empereurs romains par les titres de sauveurs, de fils de Dieu. On disait même qu'ils avaient apporté l'évangile au sens de la bonne nouvelle de leur victoire et de leur domination. Donc la résurrection du Christ, évidemment, on comprend bien qu'elle défie les prétentions du pouvoir impérial et donc des élites politico-religieuses juives de l'époque qui étaient liées et soumises à Rome. Pourtant, Jésus n'a pas orchestré un coup d'État ni une révolte armée. Il a dit ce qu'il avait à dire, il a dénoncé, il a interpellé, mais il a respecté les autorités établies par Dieu jusqu'à accepter sa crucifixion. C'est le modèle finalement suivi par Étienne qui n'a pas mâché ses mots face aux autorités juives, qui s'est montré libre de dire ce qui était nécessaire et qui a remis à Dieu le soin finalement d'en gérer les conséquences, se sachant entre ses mains. Reprenant à son tour l'image du fils de l'homme de Daniel chapitre 7, Étienne sait que le Christ règne et qu'il est au contrôle des événements. Et jusqu'au bout, Étienne a une pensée charitable pour ses bourreaux. Il pense à eux et il les aime concrètement. On passe au martyr de Massada. Alors Massada était une forteresse qui servait au départ au pouvoir juif de refuge contre d'éventuelles révoltes intérieures et menaces extérieures. Mais en l'an 66, au début de la grande révolte contre les Romains, un groupe de rebelles juifs prend la forteresse qui deviendra un lieu de refuge pour d'autres juifs et leurs familles expulsées de Jérusalem lorsque la ville fut prise par les Romains. Et en 72, un général romain arrive avec ses troupes pour faire le siège de la forteresse que les réfugiés pensaient inaccessible mais de laquelle on ne pouvait malheureusement pas s'enfuir. Les Romains ont finalement, après plusieurs mois d'efforts, réussi à pénétrer dans la forteresse mais les Juifs s'étaient déjà suicidés pour éviter la capture ou une défaite certaine. Alors pourquoi les Juifs de Massada se sont-ils suicidés ? Eh bien sans doute qu'ils vouaient une telle haine à leurs ennemis que rien n'était pire à leurs yeux que d'être vaincus par eux. Et puis sans doute que paradoxalement, ils leur étaient soumis idéologiquement et moralement. En effet, le plus important moralement dans la civilisation gréco-romaine, c'était de préserver et d'accroître son prestige et son honneur. Le respect qu'on inspirait. C'était le fait de garder la face et son image. C'était le fait d'accroître sa réputation. Voilà ce qui comptait le plus pour les Romains et visiblement donc aussi pour les martyrs de Massada qui auraient dit, je cite, « La mort glorieuse est préférable à une vie d'infamie ». Or Jésus et Étienne, on le voit, n'en ont eu que faire finalement de leur réputation parmi les hommes. C'est de Dieu qu'ils attendaient les honneurs et Dieu invite effectivement à servir et non à se faire servir, à aimer et non à maudire et à laisser Dieu finalement prendre le pouvoir plutôt que de le prendre soi-même. Alors risquons, chers amis, une petite et prudente actualisation. Il me semble que l'exemple du martyr d'Étienne, si on le met en parallèle avec les martyrs de Massada, invite à une forme de liberté par rapport au pouvoir, qu'il soit politique ou religieux, qui s'opposerait à la volonté de Dieu. Mais Jésus et Étienne n'ont pas montré l'exemple d'une haine envers le pouvoir en place. Ils ont manifesté vérité et amour, méprisant par là ce que les pouvoirs de l'époque valorisaient le plus, à savoir la gloire aux yeux des hommes et la réputation. Et l'exemple des martyrs de Massada nous renvoie peut-être à une interrogation. Est-ce que ce qu'on peut appeler la rebellitude, le côté anti-pouvoir et l'instinct de révolution violente que l'on connaît en France, n'est pas le signe d'une forme de soumission idéologique et morale à un aspect du pouvoir qui n'a rien de chrétien ? La violence verbale et physique envers les autorités, c'est en effet ni plus ni moins que la mentalité de la révolution française au fondement de notre République. Et ce qu'on appelle le conspirationnisme, qui nourrit en ce moment beaucoup l'instinct révolutionnaire aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi peut-être le reflet de la culture post-moderne qu'incarne aujourd'hui le pouvoir et qui consiste à la déconstruction de toute prétendue vérité ? En tout cas, il me semble que l'exemple de Jésus et d'Étienne peut nous inviter à une forme de recul idéologique et moral vis-à-vis du pouvoir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne prière. Soyez béni.